Bonjour Laurent, c'est gentil d'être là. Bonjour Anne. Comme tu le sais, l'objet de cette petite interview, discussion, c'est ton dernier livre qui a un sublime titre, « Je te promets la liberté ». Et ma première question, c'était en quoi l'énéagramme ou ton ouvrage promet la liberté ? Eh bien, pour moi, d'abord, pour beaucoup de gens, la liberté, c'est faire ce que je veux quand je veux. Et pour moi, ce n'est pas vraiment la liberté. Ça, ça mène plutôt au n'importe quoi, voire à une forme d'esclavage, à ses pulsions, d'obéissance à son égo, à toutes ces choses-là, voire à ses peurs les plus profondes. Et pour moi, la liberté, c'est d'abord et avant tout avoir une vie conforme à mes souhaits, mes aspirations profondes. Et pour moi, le présupposé derrière ça est de s'être libéré d'un certain nombre de freins dictés par notre personnalité. Ce qui présuppose, présupposé dans le présupposé, de connaître sa personnalité. Je crois que c'est la clé de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on comprend quels sont nos schémas, de fonctionnement, qu'est-ce qu'il y a vraiment au cœur, vraiment au niveau du noyau de notre personnalité qui tend à guider nos comportements et nos réactions au quotidien. Parce que, naturellement, la prise de conscience de ces mécanismes, de ces schémas, nous permet de nous libérer de l'automatisme inhérent à ces schémas et donc d'accueillir précisément une certaine liberté. Liberté de quoi ? Liberté d'agir, liberté d'agir comme on souhaite agir, comme il nous semble juste d'agir, et nous sommes obéissants à des pulsions, à des égaux, à notre névrose, à nos peurs, à nos hontes, nos colères. D'accord. Donc, tu parles de liberté intérieure et de liberté, même de libération, de l'inconnu intérieur qui nous dirige quelque part. Oui. L'inconnu inconscient. Et il y a une phrase de Khalil Gibran qui dit « Et pour devenir libre, que voulez-vous écarter d'autre que des morceaux de vous-même ? » C'est un peu l'histoire de ton livre, non ? Oui, c'est un peu ça, en effet. Oui, il y a complètement un écho. Je ne connaissais pas cette phrase. Elle a été très belle. Oui, c'était une jolie phrase. Alors, j'avais une autre question, Laurent. Tu sais, on a fait beaucoup de PNL tous les deux, à un moment, et c'est John Grinder qui dit « La PNL est un modèle du choix. » Puis il ne va pas plus loin parce qu'il est assez zen, mais soit, on le connaît, qui rend conscients les programmes qui sont non conscients et qui amènent à la liberté intérieure. Est-ce que tu partages cette vue ? Tu vois des ponts entre, par exemple, la PNL et l'énéagramme ? Oui. Alors, la PNL et l'énéagramme sont deux outils différents. Je dirais que la PNL offre une cartographie incroyable parce qu'elle est très vaste, à la fois très vaste et très précise de la psyché humaine. Oui. Quand on peut vraiment aller très, très loin dans la compréhension de nos fonctionnements psychiques et non seulement comprendre, c'est un outil d'analyse, mais aussi agir, intervenir pour modifier ceux qui nous sont problématiques. D'accord ? Donc ça, c'est la force et la beauté de la PNL. L'énéagramme, c'est plus spécifique. C'est un modèle de compréhension de la personnalité. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut résumer en deux mots que l'énéagramme offre une sorte de cartographie et présente des grandes familles de personnalités. L'idée étant que la personnalité est ce qui nous permet finalement de nous adapter au monde. Ça sert un peu d'interface pour nous et le monde. Ça nous donne des clés de compréhension du monde et des clés pour nous permettre d'agir dans le monde. Oui. Sauf que ces clés fournies par la personnalité sont biaisées. C'est-à-dire, elles ne nous permettent pas de voir la réalité brute telle qu'elle est. Elles nous donnent des clés de compréhension. Donc un petit peu, la métaphore classique, c'est un peu comme des lunettes. Des lunettes avec des verres qui nous permettent de voir. Mais ces verres sont déformants et on ne le sait pas tant qu'on n'a pas pris un petit peu de recul sur soi pour comprendre notre personnalité. Tu vois, moi, par exemple, ma personnalité est centrée autour d'une problématique de peur. J'en suis pas fier, mais c'est comme ça. Et pendant très longtemps dans ma vie, je ne savais pas que j'avais des filtres qui m'amenaient à voir des dangers partout. Évidemment. Et avant, très jeune, j'étais quelqu'un de très peureux. Je me planquais complètement. Je me mettais à l'abri de tout parce que pour moi, le monde était terriblement dangereux. Il fallait se planquer. Il fallait se mettre à l'abri. C'était vital. Tu vois, il y avait un peu de mon cerveau reptilien derrière. Qui était bien présent. Qui me poussait à agir pour me planquer. Tu connais la base de l'histoire. Je ne vais pas la raconter. Juste en deux mots, j'ai pris conscience que j'allais avoir une petite vie. C'est ce qui m'a fait travailler sur moi. Et la PNL, avant l'énéagramme, a été le premier outil pour moi dans ce vaste monde des sciences humaines. Premier outil pour me permettre de me connaître. Et l'énéagramme m'a permis d'aller plus loin dans la compréhension de ma personnalité, typiquement. C'est comme si chaque énéatype avait comme un filtre, comme des lunettes différentes. Oui. C'est-à-dire, l'énéagramme nous montre bien que finalement, il n'y a pas 50 000 façons d'orchestrer le chaos et 50 000 façons de voir le monde et de y adapter. Et nous avons 9 familles de personnalités. Donc, oui, comme tu dis, 9 visions du monde, 9 modèles du monde, 9 façons de réagir au monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde se comporte de la même manière au sein d'un énéatype, d'un énéagramme. Pas du tout. Chacun peut même avoir des comportements différents tout en ayant le même type de personnalité. Par contre, au sein d'un même type, on a en commun une intention, une vision du monde et certaines croyances par rapport à ce qui nous permet d'évoluer correctement dans ce monde compte tenu de notre vision. D'accord. C'est une grande famille et c'est vraiment intéressant de les comprendre. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, ça donne du sens à beaucoup de nos problèmes. Moi, ça a été assez révélateur. Et aussi, surtout, je dirais, ça nous donne un chemin d'évolution. Et c'est ça qui est merveilleux. Ça, c'est bien. Voilà, ce n'est pas juste j'ai des problèmes, la belle affaire. Ah ben, toi, tu es dans la peur ou tu es dans la colère ou tu es dans la honte. So what ? Mais non. Mais non. Ce n'est pas une condamnation à vie et l'énéagramme est un modèle dynamique. Et d'ailleurs, c'est super important pour moi lorsque c'est enseigné et que ce soit vraiment mis en avant afin que les personnes qui apprennent l'énéagramme ne s'identifient pas à leur type. En fait, il y a un vrai risque par rapport à ça. Tu vois que je vois encore des dangers partout. Il y a un risque par rapport à ça qui est au-delà des problèmes et des défauts que nous donne immanquablement notre type de personnalité. Il y a aussi des qualités. Et le risque, il y a des... Ben oui, quand même. Alors, c'est très bien. Mais le risque, c'est d'être fier de ça et se dire, OK, par exemple, j'ai une personnalité de type 6. OK, il y a la peur, le doute, ce n'est pas glorieux. Oui, mais il y a aussi l'anticipation. Je suis le champion du monde pour anticiper les problèmes comme un joueur d'échecs. Et donc, je peux, si je me laisse avoir par mon égo, par exemple, m'identifier à ça parce que je vais être vachement fier de me voir comme un joueur d'échecs, justement, et plus doué que tout le monde pour anticiper les problèmes, anticiper les risques, avoir trois coups d'avance. Il y a des problèmes par rapport à ça. Le problème, c'est juste que je risque de m'enfermer dans ma personnalité. Mais tu as le dit, le mot clé, c'est identification. Qu'on s'identifie au bon ou au mauvais, la mauvaise idée, c'est de s'identifier de toute façon. Exactement. C'est super utile de comprendre, dès qu'on se forme à l'énéagramme, qu'on va découvrir son type de personnalité, se comprendre, comprendre nos problèmes et le but est de se libérer de ça. Alors, on ne peut pas changer de personnalité. On ne va pas passer du type 3 au type 8. Ça, c'est impossible. Ça correspond à la structure, au noyau, on l'aura à vie. Mais l'évolution permet de se libérer des aspects problématiques. Pour moi, par exemple, c'était la peur et le doute pour avancer vers ce qui est un peu l'autre phase de la pièce et qui nous permet de manifester les qualités des types. C'est extraordinaire parce qu'on passe de l'enfer au paradis. Oui, tout à fait. Il y a une chose, parce qu'il y a me connaître moi, mais il y a aussi connaître l'autre. Je sais que ça m'a beaucoup aidée. J'ai beau faire de la PNL, tout ce qu'on veut, il y a des dynamiques qui me restaient des mystères, j'avoue, à part intellectuellement. Et un truc qui m'a énormément aidée, c'est de comprendre comment chaque néatype réagissait sous stress. Comment il réagit quand il est relax ? Je veux dire, on est tous très contents, merci, ça va ? Mais quand il est sous stress, il y a vraiment, je ne comprenais pas quoi. Et donc, j'avais les réactions inadéquates, le texte inadéquat. Et ça m'a appris à comprendre l'autre aussi un peu mieux. Mais oui, mais oui, complètement. Parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, on peut croire, et moi, j'ai longtemps cru que finalement, chacun voit le monde de la même manière puisque quand on ne sait pas qu'on a des filtres, ce que tu vois, c'est la réalité, n'est-ce pas ? Ben oui. Donc, c'est juste qu'on a une vision un peu plus précise que celle des autres si les autres ne voient pas la même chose. Mais il y a vraiment raison. Donc, c'est déjà cette dimension de comprendre qu'il y a plusieurs réalités, finalement, que chacun voit sa réalité et ce n'est pas la réalité, mais juste ce que nos filtres nous permettent de voir. Les filtres perceptuels mais aussi interprétatifs. Parce qu'il n'y a pas que mettre l'attention sur, par exemple, pour moi, c'était les dangers et les risques. Il y a aussi interpréter. Et interpréter quoi, notamment ? Ben, le comportement de l'autre, l'attitude de l'autre, les regards de l'autre, les paroles de l'autre. Et on interprète tout en permanence. Ah oui, donc toi, ce que tu es aussi en train de dire, ce n'est pas seulement que l'autre a des réactions comme sous stress que je ne comprends pas, ce n'est pas les miennes, mais aussi que moi, le voyant, je le verrai avec mes filtres et donc je ne le verrai pas dans sa réalité à lui. Exactement. Ah oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, l'énéagramme, moi, je trouve, rend humble parce qu'on comprend qu'on n'a qu'une vision et qu'elle n'est pas plus valable que celle d'une personne qui est vue d'une autre personnalité et que la réalité, c'est peut-être encore autre chose et du coup, ça rend humble et ça donne moins envie d'affirmer son point de vue et d'être un peu moins convaincu ou convaincant. Et au-delà de ça, ça a développé énormément l'empathie. Moi, tu vois, quand j'étais jeune, de part mon éducation avec des parents très intransigeants, très exigeants, ça avait amené chez moi un regard qui était assez sévère. J'ai tendance assez facilement à juger le comportement des autres. Bah oui. Aujourd'hui, tu reculges que c'est assez odieux mais je jugeais beaucoup et évidemment, le fait de comprendre qu'est-ce qui amène d'autres personnes à se comporter de telle manière, à réagir de telle façon, même quand c'est des comportements problématiques, rend un petit peu plus un peu plus compatissantes. Un peu plus de bienveillance. Ah oui, exactement. Ah oui. Ah oui. T'as déjà répondu à ma question suivante, mais je t'aime quand même. C'était que t'as apporté l'énéagramme. Ça, tu as gagné. Mais alors, vraiment, qu'est-ce qui t'a amené à écrire un roman dont la trame se base sur l'énéagramme ? Mais je voulais partager avec les lecteurs la connaissance, enfin le début de connaissance parce que c'est un roman. Dans un roman, on ne peut pas aller très loin dans la présentation du modèle. Il faut vraiment se former pour le comprendre. Mais je voulais partager ce début de connaissance sur l'énéagramme pour amener le lecteur en fait, à travers le personnage, à se mettre dans la peau des différentes personnalités pour les comprendre. Et ça, tu as fait magnifiquement bien de chapitre en chapitre. Non, non, mais moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre. mais qu'effectivement, chaque jour, le même personnage rentre dans un éatype différent et agit différemment la situation en restant la même. Je trouve que c'est, enfin, en tout cas, c'est une manière très concrète de donner aux gens une vision de, ben oui, avec un éatype différent, on réagit différemment. On réagit différemment aux mêmes événements. Aux mêmes événements, toutes choses restant égales. Quand on lit un guide d'énéagramme, par exemple, on va être, en PNL, on dirait en métaposition, enfin, extérieur, et on observe une description, on est très dissocié, on observe une description de différents éatypes, de différentes visions du monde et c'est autre chose de le vivre de l'intérieur, tu vois. Ben, ça, c'était tout, à force de ton roman, je trouve, c'est qu'effectivement, oui, on devient, on s'associe là, on est dans la peau du personnage. Et on ressent, qu'est-ce que c'est que de voir le monde avec une personnalité de type 2 ou 3 ou 4, etc. par exemple. Exactement, ça, c'est vrai. Quelle est pour toi la richesse de l'énéagramme parmi d'autres grilles de lecture ? Alors, d'autres grilles, d'autres modèles de personnalité, par exemple ? Oui, on ne va pas tailler des costards à d'autres grilles de lecture, mais quelle a sa spécificité, on va dire ? Pour moi, ce qui fait la pertinence d'un modèle, d'une manière générale, ce sont deux critères. Il y a le critère de la proximité avec la réalité et le critère de la facilité d'utilisation. Sur le modèle de la proximité à la réalité, de la justesse, on pourrait dire, moi, l'énéagramme mérite, allez, 19 sur 20. C'est vrai. Sur le plan de la facilité d'utilisation, il a une un peu moins bonne note parce que les deux n'ont pas de paire, forcément. Évidemment, plus un modèle est schématique où c'est facile à utiliser, mais on est dans la caricature. Avec l'énéagramme, on n'est pas dans la caricature. C'est vraiment un modèle subtil et profond de connaissance de soi et de compréhension des autres, mais il y a un prix à payer qui est un petit peu complexe quand même. Et d'ailleurs, souvent, il n'est pas rare quand des gens lisent un bouquet d'énéagramme ou vont se former une formation, de ne pas découvrir avec certitude, de ne pas être certain d'avoir découvert leur type énéagramme. Parfois, il faut deux formations, parfois, il faut approfondir le sujet. Donc voilà, ça, c'est le prix à payer, mais en même temps, ça vaut tellement le coût parce que c'était la richesse ensuite quand on découvre ça. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, tu as répondu à ma dernière question un petit peu en disant en quoi l'énéagramme pouvait aider les gens personnellement. Ça, tu as répondu. Mais aussi, en quoi est-ce qu'il peut les aider relationnellement et professionnellement ? Les applications sont énormes. Tu vois, moi, j'ai découvert l'énéagramme il y a un petit peu plus de 20 ans et à l'époque, c'était devenu une passion. J'ai suivi peut-être 7 ou 8 formations, j'ai lu plein de bouquins, je me suis abonné à l'époque à l'énéagramme qui était la revue de l'énéagramme aux États-Unis. Vraiment, on pourrait dire que c'était une passion. Et ça a changé plein de choses pour moi et ça peut changer plein de choses pour les gens parce que sur le plan relationnel et sur le plan professionnel, relationnel, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est ce que tu disais. Quand je comprends comment fonctionne l'autre, forcément, ça facilite ma communication avec l'autre. Ce communiqué, c'est mettre en commun et pour mettre en commun, c'est sur la même longueur d'onde. Et quand on comprend, tu vois, avec le tuning, quelle est la longueur d'onde de l'autre, c'est plus facile de se mettre à sa portée et de mieux communiquer. Ça permet aussi de comprendre, donc de pardonner et on sait à quel point le pardon est utile dans les relations humaines pour avoir de bonnes communications, de bonnes relations. Donc, ça permet tout ça, l'énéagramme. Sur le plan professionnel, je dirais que ça permet de bien avoir à l'esprit quelles sont nos limites ou en tout cas les limites inhérentes à notre personnalité, comprendre aussi vers quelle voie aller. Par exemple, je prends l'exemple des peurs parce que c'est que je connais le mieux. quand on ne connaît pas l'énéagramme, même si on a conscience de ses peurs, on ne sait pas quoi faire avec si tu veux. On peut apprendre à se dissocier, ressentir moins l'émotion, etc. Oui, mais on a quand même des peurs. L'énéagramme offre un chemin d'évolution. Moi, j'ai appris, par exemple, que lorsque je ressentais des peurs, et ça m'arrive encore parce que, en plus, c'est au cœur de ma personnalité. Je n'ai vraiment plus les mêmes peurs que j'avais il y a 20 ans où j'avais peur de absolument tout. Je trouve ça marrant que j'avais peur des microbes, des bactéries, ça c'est sûr, c'était une grande pomme. J'avais surtout peur des autres. C'était la grande peur de ma vie. J'avais peur des missiles soviétiques qui étaient tournés vers l'Europe à l'époque. J'avais peur de tout. Tout me faisait peur. Aujourd'hui, je me suis libéré de la plupart de ces peurs, mais j'ai toujours ce noyau qui fait que je peux facilement enclencher. Sauf que j'ai appris grâce à l'énéagramme que la solution, pour moi, ce n'était pas de lutter contre mes peurs. On le sait en PNL, contre l'émotion, on va plutôt la renforcer. C'est pour moi proposé par l'énéagramme et de trouver l'état de confiance. Créer à penser au moment dans ma vie où, comme tout le monde, j'ai forcément expérimenté ce qu'est la confiance. J'ancre ça et je retourne vers l'état de confiance parce que je suis convaincu grâce à l'énéagramme que c'est depuis cet état évolué, je pense que je peux résoudre mes problèmes et y compris anticiper les dangers et les risques qui viennent de se passer. Quand même ! Quand même ! Donc l'énéagramme donne un chemin et ça, c'est très utile sur le remboursement. De manière très concrète, comme je l'ai dit, moi, ce qui m'avait beaucoup aidée, c'était d'abord de comprendre que sous stress, tout le monde ne réagissait pas de la même manière et que donc, je pouvais dans mon travail, un, être extrêmement maladroite avec mes collaborateurs et deux, me sentir profondément incomprise aussi. et aussi, je me suis rendu compte qu'au niveau de la motivation, comme toi, je croyais que tout le monde se motivait comme moi, vaste erreur et c'était beaucoup plus délicat et que c'était comme une architecture plus fine d'une danse avec quelqu'un de le motiver ou de faire émerger sa motivation à lui plutôt d'après son modèle et pas le mien qui était la vérité, comme chacun sait. Mais non, ça fait sens, ça fait sens. Laurent, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ? Rien qui me vienne spontanément à l'esprit. Non, non, si ce n'est que, enfin moi, c'est un modèle que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup apporté. Vraiment, c'est un super modèle, franchement. C'est un beau modèle, c'est clair. Oui. Et c'est comme l'auberge espagnole, plus tu mets dedans, plus il sera généreux avec toi. Je sais ce que je veux ajouter. Oui, je veux ajouter qu'il y a un truc qui me plaît beaucoup par rapport à l'énéagramme, c'est le mystère de sa création. Il n'y a pas un monsieur ou une madame énéagramme, on ne sait pas qui l'a créé. On sait qu'il y a eu Chazot, etc., dans Renro, qui ont travaillé sur le modèle, qui l'ont adapté sur le plan plutôt psychologique, mais il existait avant, en plus au niveau spirituel, et on ne sait pas qui l'a créé. Moi, tu l'as lu dans un roman, j'ai trouvé des traces chez Évague, le Pontique. Oui. On peut dire que c'est le fondateur de l'énéagramme. Maintenant, ce qu'il a écrit fait quand même vachement penser à ça. Il y a tout ce mystère qui plane autour de ça et c'est aussi attirant. La dimension du mystère n'est pas toujours présente et c'est vrai qu'elle poétise la réalité et qu'après tout, c'est un choix encore, un joli choix. Je me réjouis. Merci infiniment du temps que tu nous as consacré. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'échanger avec toi. J'espère qu'on le reprend de temps en temps. Avec joie. Au revoir, Laurent. Au revoir, merci beaucoup.